... On va donner au frère le micro. Tout le monde est là ? Bonjour. Bonjour. Moi je voulais juste savoir parce que je voulais demander une question pour savoir est-ce que vraiment un chrétien doit être lié ? Comme la Bible nous dit, il y a une versée si je me rappelle bien dans le livre de Correction la Bible dit que les chrétiens ne pourraient jamais être liés c'est lui qui croit en Jésus. Romain Rott s'a dit il n'y a pas de condemnation à tous ceux qui ont pris en Jésus-Christ et non s'arrêtent. Est-ce que les chrétiens peuvent être liés ou ils peuvent être tentés ? Parce que si je vois bien quand Jésus-Christ a ressuscité Lazare il a dit Lazare lève-toi et puis il a dit encore dénouer-le. Est-ce que le chrétien a besoin d'avoir aussi la dénouvence ou on est déjà dénouveré tant qu'il a fait le baptême ? Non. Il y a vraiment un problème d'interprétation. Quand le Seigneur a dit déliez-le et laissez-le aller à l'époque les morts étaient bandés. C'est tout. Il y avait des bandes tout autour. Ce n'était pas des liens spirituels. On en fait une interprétation allégorique ici. Ce n'est pas ça. Pas du tout. On doit faire une interprétation littérale ici. Parce que Lazare a été ressuscité littéralement. Et non spirituellement. D'accord ? Ça c'est des sectes des gens qui ne comprennent pas la parole et qui vont l'interpréter à tous azimuts dans tous les sens pour manipuler les gens pour contrôler les gens. Qu'est-ce qu'un chrétien ? Un chrétien est un enfant de Dieu qui au départ était lié par le diable lié par le péché attaché au péché il ne pouvait pas se passer du péché. Et Dieu vient avec la parole l'épée de l'esprit la parole. il coupe ce lien. Ce lien familiaux, ancestraux tout ça. Tout est coupé à la conversion. Tout est coupé à la conversion. D'accord ? Et c'est pour cela qu'on dit que la personne est devenue chrétienne. D'accord ? C'est disciple de Christ. La personne peut suivre Christ. Peut se soumettre à sa parole. Parce que parce qu'elle est libérée par la parole de Dieu. Ça s'appelle la conversion. Donc ce chrétien là ne peut plus être possédé par le diable. Non ! Elle est cette personne va être combattue. Bien sûr on peut avoir des pensées un peu que l'ennemi lui envoie mais il va les chasser à chaque fois ses frères ils vont les chasser ses frères et soeurs mais ils ne sont plus liés. Ceux qui vous disent que les chrétiens peuvent être liés à moins qu'ils ne tombent dans un péché qu'ils ne se repentent pas. Alors c'est clair que les démons reviennent. Mais sinon ceux qui enseignent cela ils deviennent des thérapeutes. Ils veulent que vous soyez leurs patients. Comme ça vous allez voir l'homme de Dieu tous les quatre matins pour avoir un suivi pour être tendu parce que si le patient te suit tu vas te débourser. Voilà. Tout ça là on est libre. On est libéré par le Seigneur maintenant on va suivre le Seigneur véritablement. Amen. On peut être enseigné par ces personnes il n'y a pas de problème si elles craignent Dieu mais de là à dire qu'un chrétien peut être lié attendez il y a un problème non. La liberté. Oui ma sœur. Bonjour. Je voulais demander par rapport le micro par rapport à l'enseignement que vous avez donné là les livrets et le blé j'aimerais savoir si quelqu'un au départ chrétien peut être le blé un enfant des dieux ou avoir être bien et devenir livré et devenir après afficher des comportements de livré oui ça peut arriver et d'ailleurs Paul dit aux Corinthiens vous êtes charnel donc ils avaient la parole ils avaient la connaissance tout ça mais ils étaient complètement charnel un chrétien qui est charnel qui devient charnel peut avoir un comportement qui se rapporte un peu plus au comportement des personnes identifiées comme étant livrées oui parce que c'est par rapport à ma famille par rapport à dans ma famille par exemple je ne veux pas dire la personne mais quelqu'un que j'ai connu que je peux dire que qui pour moi était un modèle qui je peux dire aujourd'hui celle que je suis celle que je suis ça vient d'elle et aujourd'hui il a un comportement que je ne reconnais pas et j'ai du mal à dire c'est un homme une femme c'est une femme ok donc elle est devenue elle est repartienne au monde bah elle n'est pas elle n'est pas dans le monde je peux dire elle est chrétienne elle est même maman pasteur bon enfin ok en fait le problème c'est la femme de mon père qui m'a élevé ok en fait le problème c'est que peut-être quand tu t'es converti tu ne voyais pas vraiment son comportement charnel peut-être que tu étais tellement éblouie par elle m'a élevé oui et j'ai reçu Christ là-bas ok aujourd'hui je suis chrétienne la femme où elle est devenue elle s'est paganisée elle est aujourd'hui elle est toujours dans la parole elle est elle est maman pasteur et mon père même est devenu pasteur mes frères mes soeurs mais je ne suis pas en contact avec eux malheureusement souvent quand une femme devient pasteur déjà on ne va pas dans la Bible une femme pasteur quand elle devient pasteur et très souvent elles sont dangereuses hein parce que vous savez quand chacun doit être à sa place hein voilà donc là ça ne m'étonne pas donc comme elle n'est pas à sa place elle ouvre des voies elle apporte à toutes sortes de choses hein et c'est normal qu'elle soit elle devienne comme ça j'ai du mal à accepter qu'elle soit devenue mauvaise parce que moi je ne l'ai pas connue comme ça mais elle s'est paganisée il faut faire attention parce que le chemin est long et il y en a qui tombent sur la route hein en chemin en cours de chemin qui peut sauver des gens comme ça si elle se repend oui cette personne si elle se repend oui bien sûr question ok vous dites en fait quand qu'on se convertit en fait quand on se quand on s'en peut tu peux y aller quand on se convertit tous les liens sont coupés tous les liens sont coupés à la conversion donc les liens familiaux tout mais je ne comprends pas parce que du coup en fait je connais une personne un chrétien enfin peu importe enfin une personne chrétienne elle a donné sa vie au seigneur mais vous dites que les liens sont coupés mais je ne comprends pas parce que trois ans après elle se rend compte que son âme est possédée en fait donc comment c'est possible dernière question on a des cas où des chrétiens sont encore possédés et on se pose la question si ces gens sont délivrés à leur conversion comment ça se fait qu'ils sont toujours possédés il y a plusieurs hypothèses la première c'est ce sont des personnes qui sont véritablement converties comme et n'est-ce pas d'autres comme dans les écritures on a le cas de Demas qui a abandonné la foi par amour pour le monde Paul le dit Demas c'était un collaborateur de Paul Paul l'avait même recommandé aux frères et soeurs c'était un chrétien engagé mais en coup de route pendant sa marche chrétienne il s'est laissé séduire par l'ennemi et il repartit le monde et la parole nous dit dans ce cas là pour ces chrétiens qui se détournent de la vérité le Seigneur dit lorsqu'un esprit en pur sort d'un homme dans Matthieu 12 il va par des lieux arides cherchant du repos mais il ne va pas en trouver il dit je retournerai dans la maison d'où je suis sorti et quand il arrive il la trouve balayée balayée pardon vide et ornée et il s'en va prendre cet autre esprit plus méchant que lui et il s'y établisse et la dernière condition de cette personne est pire que la première d'accord et on a Pierre le dit dans 2 Pierre 2 le chien retourne parce qu'il a vomi c'est écrit donc là c'est les personnes qui se convertissent mais qui repartent dans le péché qui ouvrent une porte il suffit seulement que tu dormes avec la colère Paul le dit pour que l'ennemi revienne voilà et la deuxième hypothèse c'est des gens qui n'ont jamais été convertis des gens qui ont fréquenté les assemblées qui ont copoyé les chrétiens qui ont même prêché l'évangile chanté dans les chorales mais ils n'étaient pas convertis ils avaient une double vie ok mais du coup comment c'est possible qu'une porte s'ouvre si le chrétien il n'a pas toute la connaissance en fait comment c'est possible que des pofres ok il y a un démon qui part mais comment les 7 autres ils peuvent venir s'ils n'ont pas toute la connaissance en fait rassure-toi 1 Jean chapitre 2 nous dit au verset 20 pour vous l'onction que vous avez reçue vous enseigne toute chose je vois ce que je veux dire donc rassure-toi une personne qui soit convertie véritablement regarde as-tu déjà été amoureuse qui t'a enseigné l'amour personne on acclame le Seigneur alléluia vous voyez bon regarde est-ce qu'il y a des choses que tu as commencé à faire une fois que tu es tombée amoureuse que tu ne faisais pas avant qui t'a appris à faire ces choses personne non je ne l'entends pas personne pourtant une fois que tu es tombée amoureuse tu as toute cette connaissance là tu peux de même devenir l'homme peut devenir même poète alors qu'il n'a pas appris la poésie il devient ponctuel alors qu'il n'a pas été enseigné sur la ponctualité il devient un parfumeur alors qu'il n'a jamais appris à se parfumer il devient coiffeur il se coiffe bien comme il faut il regarde à la glace on se dit mais qui t'a appris de tout ça il sourit c'est pour te dire que c'est l'amour qui m'a appris tout ça tu comprends donc une personne qui se convertit et bien Dieu vient et remplit son coeur de son amour et la personne devient amoureuse de Dieu donc tout ce qui est mensonge impunicité colère c'est pas un pasteur qui doit apprendre à cet homme ou à cette femme ces choses Dieu directement lui apprend tu comprends voilà t'as compris hein que Dieu soit béni oui ma soeur alors ce que je veux retenir de ce que vous venez de dire c'est que le problème se situe donc au niveau de la conversion c'est à dire que si vraiment on n'est pas converti on ne peut pas recevoir cette parole qui dit qu'on n'est plus lié effectivement alors comment savoir qu'on est vraiment converti très bonne question ma soeur et le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 15 jusqu'à verset 20 il dit méfiez-vous des faux prophètes car ils viennent à vous en vêtements des brebis mais au fond d'eux ce sont des loups ravisseurs vous les reconnaîtrez à leur parler en langue à leur don de prophétie à leur miracle à leur fruit et ces fruits sont dans Galate l'amour d'abord l'amour pour Dieu l'amour pour la vérité comment savoir qu'on est converti et bien on va commencer à aimer la vérité même si c'est dur Amen voilà deuxièmement on va commencer à aimer les gens c'est à dire on ne va pas comprendre avant je détestais les gens mais maintenant malgré moi je les aime on t'insulte tu bénis pas toujours facile hein je te dis mais j'ai changé mais avant tu vas commencer à te dire mais quand mon mari m'insultait avant je répondais mais aujourd'hui je le regarde je souris Alléluia waouh la joie on te critique on te parfois tu pleures c'est vrai et tu as la joie quand même la paix avant quand tu entonnais les mauvaises nouvelles tu étais excité tu étais tout agité mais tu entends les mauvaises nouvelles mais que Dieu soit béni et d'ailleurs ce changement là ce sont les autres qui vont le constater je dis mais tu as changé ma soeur tu vois non voilà oui je suis désolée de monopoliser non pas de problème alors je parlais justement du changement comment expliquer que d'une personne à une autre le changement se fait soit très très rapidement dès que la personne accepte le seigneur et le changement se fait pour l'autre personne de façon progressive comment expliquer cela ok très bonne question en fait le problème c'est toujours au niveau de la conversion et vous avez des gens qui fréquentent des assemblées comme là ils entendent le même message que tout le monde mais ils ne vont pas le comprendre de la même manière n'est-ce pas et parce que les cœurs ne sont pas forcément disposés de la même manière voilà et il y en a ils sont disposés et ils vont recevoir la parole et être changés par le Seigneur rapidement d'autres qui ont encore des soucis ils ont encore plein d'autres choses tout ça et puis ils vont repartir tels qu'ils sont venus mais comme ils sont censés dans leur démarche Dieu en son temps il va se révéler à ces gens voilà tu vois voilà en fait comme tu l'as dit tout à l'heure la base la base c'est la conversion tout s'est situé au niveau de la conversion voilà